Contexte Puis, un maître de beaux-arts pour la gravure du Columbia University à New York City en 1985. Mais sa vie n'était pas toujours comme ça. Quand elle était jeune, son mère a mouru et elle était dans les familles d'accueil pour beaucoup de sa vie. Puis, après des ans d'ignorer son héritage quand elle était dans les cours de nuit pour l'art, elle a rencontré Nora Yellowknife et elle a aidé Portraise à trouver sa famille et connecter avec son héritage. Puis, en 1980, Portraise a rejoint un groupe d'artistes autochtones qui a vraiment renforcé son amour pour l'art et sa culture. Puis, a aidé elle à être une des meilleures artistes autochtones de notre temps maintenant. À propos de son art Dans son art, elle utilise des médias mixtes comme les images et les textes. Il y a les autres artistes autochtones qui utilisent aussi ces techniques comme Mark Rothko Kurt Schwitters Robert Rauschenberg Et Cy Twombly Qu'elle a étudié à l'Université Colombie. Elle utilise aussi la peinture à l'huile pour créer ses ouvres d'art. Beaucoup de ses ouvres d'art est comme des collages qui sont faits des images, textes et la peinture. Elle fait un très bon travail avec utiliser les deux différents styles de moderne et traditionnel dans ses ouvres pour encore montrer la culture traditionnelle des peuples autochtones. Et puis, démontre dans une très moderne façon avec l'estampe et tous les différents médiums qu'elle utilise. La culturelle significance de son art Et puis, la culturellesigh Sous-titrage FR ?